Alors salut à tous, encore une autre interview à Immolive. Cette fois-ci c'est David. Merci David d'être venu avec nous. Alors David, vous allez voir, il est aussi dans l'immobilier. Mais alors ce que j'apprécie chez David, c'est une niche vraiment particulière de l'immobilier. Moi ça m'a interpellé, et donc je vais laisser David se présenter, il va vous raconter ce qu'il fait. Donc merci David, est-ce que tu peux donc te présenter et nous dire ce que tu fais dans l'immobilier. Merci à toi, merci pour ton invitation et ton interview. Je suis David Lacal, j'ai 36 ans, je suis marié et un enfant. Donc je suis spécialisé dans les ventes de terrains à bâtir. Je suis exactement agent immobilier spécialisé dans les ventes de terrains. J'aide notamment les particuliers, les professionnels, lotisseurs, marchands de biens ou promoteurs à développer leurs projets. Donc on m'appelle souvent pour optimiser son patrimoine. J'aide des gens qui ont un terrain derrière leur maison pour le mettre à la vente. étudier le PLU, savoir les possibilités qu'offre un terrain et également en promotion immobilière, combien éventuellement d'appartements on pourrait développer sur un terrain. Voilà, donc j'ai cette expertise-là. Alors, quand on discutait justement ensemble avant, David m'expliquait l'expertise immobilière qu'il a, donc cette division de terrain, ça s'applique aux promoteurs immobiliers. Mais moi ce qui m'a interpellé, c'est qu'il m'a appelé la petite mamie qui a un très grand jardin et qui veut diviser son jardin pour justement avoir un terrain en plus et pour pouvoir justement profiter et créer de la valeur avec ce terrain où on va pouvoir construire un autre bâtiment. Donc est-ce que c'est des clients courants, ces clients qui vont justement diviser leur terrain pour gagner de la valeur ? Oui, ça arrive souvent quand la maison devient trop grande, il y a trop d'entretiens. Les gens sont partis sur l'achat d'une grande propriété. Avec le temps, le terrain est devenu constructible. Ils se rendent compte qu'il y a de l'argent qui dort dans leur jardin, savoir comment le transformer, l'optimiser. Et c'est là où j'interviens. Je leur dis, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, comment il faut le faire. C'est pas évident. Et je démine en amont tout ce qui est plus-value immobilière pour les gens. Ok. Général, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu vois qu'il y a du potentiel ? Est-ce que c'est une niche, tu crois qu'il y a du potentiel pour quelqu'un qui veut se lancer dans ce travail d'agent immobilier, dans ce travail de promoteur immobilier ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, tout à fait. Il y a un sacré potentiel, étant donné que les affaires de terrain sont longues, sont compliquées. Il y a très peu de concurrence, vu que tout le monde se rue sur les appartements et les maisons, où c'est bien plus facile. Dans les terrains à bâtir, il y a moins cette pression-là. Et qui dit niche, dit potentiel de travail. Ok. Écoute, merci beaucoup David. Donc, vous l'avez compris, si je demandais à David de vous parler aujourd'hui, c'est justement pour ça. Enfin, moi, c'est une niche que je ne considérais pas. Et je me rends compte que, justement, il y a du potentiel dans cette niche. On peut toujours trouver quelqu'un qui a envie de vendre une partie de son terrain, des gens qui ont des terrains grands, des jardins, qui n'utilisent pas. Et ça peut être vraiment super intéressant pour de l'achat-revente, entrée de gamme, dans le sens où le prix du terrain, ce n'est pas le prix d'un bâtiment complet. Donc, pour les jeunes investisseurs, moi, je pense qu'il y a vraiment un potentiel. Donc, merci beaucoup David d'avoir partagé ça avec nous. Et j'espère à la prochaine. Très bien. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501